Désolé, j'avais grave des choses de prévues cet an-ci. Désolé pour l'attente. Qui voilà de retour pour son troisième album à seulement 24 ans. Nathan Fernandez alias Joyce Sade, notre rappeur local, remarqué sur la scène nationale. Il nous a donné rendez-vous à la médiathèque de Périgueux, accueilli comme un prince par la directrice avec sa musique dans les hauts parleurs. Ici c'est vraiment un endroit où on peut faire du bruit. On appelle la sasame ici pour qu'on puisse diffuser de la musique non-stop. Voilà. Trop cool. Donc là je prends des sous là. Exact. Génial. Direction le rayon des contes, car son nouveau disque s'intitule « L'auteur de mes contes ». C'est pas des fables, c'est que du vrai, c'est mieux que tout ce que j'ai fait avant. Je faisais mes dents parce que la musique, faut bien la faire mais faut la vendre. Alors que je m'en branle de me faire certif, alors que je m'en branle de faire de l'argent. Je m'en branle si je fais pas comme les gens. Ça c'est le premier conte qui m'a fait flipper. Il y a quand même une sorcière dans la forêt, tu vois, avec une maison en pain d'épices. Le VPC, le vilain petit canard. Et ceci est une vraie histoire. C'est ça que je kiffe. Au bar de ma ville on me connaît quand j'arrive au bistro. J'en ai plus rien à foutre la flemme de leur cacher que je tisse trop. Comme si j'avais une famille avec des enfants à gérer. Comme si t'avais pas de famille avec des enfants à gérer. Bata. Comme dans les deux albums précédents, Joe et Saad explore sa face sombre, les errements de l'homme qu'il a pu être, avec la volonté d'aller encore plus loin. Sur tous ceux d'avant, il y avait ce côté triste. Je raconte quand même, c'est très introspectif, je raconte ma life. Mais tu vois, il y avait un côté trop formel. Quand je réécoutais mes projets, je me disais que ça se voyait trop, que je voulais faire attention à pas heurter. Pour le premier clip tiré de l'auteur de mes contes, il est allé jusqu'à se mettre en scène avec son propre cercueil. Enfer, un titre sur la dépression suivi d'un numéro d'appel. Je ne peux pas livrer un album aussi dark sans apporter un service d'aide, parce que je viens quand même du milieu social. Tous mes parents sont dans le médico-social, surtout dans le milieu du handicap. Donc j'ai déjà répondu à des centaines de mails. Et là, je suis débordé, il y en a vraiment beaucoup depuis la sortie. Il faut que, après les interviews, il faut que je m'y attelle. Après ce moment d'échange, Joy Sad se concentrera sur la préparation de ses futurs concerts qui devraient être brûlants.